Alors, un projet inusité se déroulera au cégep Marie-Victorin cet hiver. L'éco-quartier de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles y aménagera un hôtel à insectes qui permettra aux abeilles, coccinelles et autres petites bestioles de passer l'hiver en toute quiétude. Alors, pour nous expliquer les objectifs de ce projet, nous avons reçu sur le plateau Déborah Gérald. Elle est de l'éco de la Pointe-aux-Prairies. Voici l'entrevue que nous avons enregistrée avec elle il y a quelques jours. Alors, pourquoi donc un hôtel à insectes? Pourquoi un hôtel à insectes? Tout simplement pour pouvoir garder en fait les insectes cet hiver pour qu'ils hébernent sur notre site et que l'année prochaine, ils soient directement là au printemps. Donc, le site qui est au cégep Marie-Victorin. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au cégep pour vouloir y installer un hôtel à insectes? Alors, en fait, il y a un jardin, les jardins scawanoti, et on fait une production de fruits, de légumes pendant l'été. Et du coup, on veut garder au maximum nos insectes pour permettre la pollinisation et puis aussi pouvoir éliminer les nuisibles, entre autres les pucerons, etc. Donc, tous les insectes nuisibles qui nuiraient au récolte, c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, tous les ans, on a des invasions de pucerons ou ce genre de choses en fonction des plantes. Et du coup, là, d'avoir l'hôtel à insectes, ça nous permettrait d'avoir des auxiliaires, donc les insectes qui sont bénéfiques au jardin, directement sur place. Et comme ça, on n'aurait pas besoin de le faire, en fait, manuellement. D'accord. Parce que c'est assez pénible. Bien, je comprends. Et comment cet hôtel-là sera-t-il aménagé physiquement? C'est une boîte, c'est une maison, ça ressemble à quoi? Alors, ça peut être aménagé de plusieurs manières. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des palettes. Et après, on a pris des matériaux de récupération qu'on a trouvés un peu partout, qui n'ont pas été traités, donc pas d'agents, etc. Et du coup, ça a permis de faire quelque chose d'assez simple. Au final, il y a de la paille, il y a des pierres, il y a des briques. Voilà, pour que, en fait, chaque insecte ait un environnement où il se sent mieux. Donc, du coup, on a fait un petit peu tout pour qu'on ait beaucoup d'insectes de toutes sortes. Et est-ce que vous avez à chauffer ce type de boîte-là, de maison-là, ou non? Non, c'est entièrement autonome. Ils s'autogèrent très, très bien. D'accord. Et la collaboration avec le Cégep, Marie-Victorin, maintenant. Vous avez une bonne collaboration de la part des autorités du Cégep? Oui, oui, très bonne. Plusieurs élèves viennent nous aider quand ils ont des horaires un peu flexibles ou quoi. viennent nous aider pour les jardins, pour récolter, pour faire tout ce genre de choses, l'entretien, l'arrosage. Et est-ce que ce serait, selon vous, quelque chose qui devrait être implanté dans nos jardins communautaires, par exemple, à Montréal, ou sur des fermes pour aider à la pollinisation et aider à la culture, à l'agriculture? Eh bien, oui, ça peut beaucoup aider l'agriculture biologique, surtout, vu que, du coup, on enlève tout ce qui est pesticides de nos plantes. Les insectes le font très bien naturellement. Donc, du coup, voilà. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Après, avoir à grosse échelle, c'est pas la même chose. Mais là, on est quand même sur une moyenne échelle. Donc, ça passe. Justement, si des gens désirent s'impliquer, vous donner un coup de main pour ce projet-là d'hôtel à insectes ou pour vos autres projets de l'éco-quartier, est-ce qu'il y a un site web où on peut aller voir, on peut vous contacter? Oui, vous pouvez aller voir sur ecopap.ca. D'accord. Et vous avez aussi une page Facebook. Oui, pour l'éco-quartier et aussi pour les jardins scawanoti. Donc, les adresses apparaissent au bas de l'écran. Déborah Gérald de l'éco de la Pointe-aux-Prairies. Merci d'avoir été là. Merci bien à vous.